Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette conférence virtuelle présentée par les éditions Septentrion, la Société historique de Montréal et la Société historique de Québec. Je m'appelle Maud Bouchard-Dupont, je suis historienne et membre de la Société historique de Montréal. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars, hier c'était la Journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, nous vous invitons à découvrir aujourd'hui une femme au destin exceptionnel, Louise Beaudet, une artiste québécoise aux multiples talents, qui a une carrière internationale et a de cela plus d'un siècle. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios une autrice talentueuse et passionnée d'histoire, Mme Marjolaine St-Pierre. Elle va nous présenter son plus récent ouvrage, Louise Beaudet, de Lobinière à Broadway, paru aux éditions du Septentrion en 2017. Bonjour Mme St-Pierre. Bonjour. Donc, moi, vous êtes intéressée par le passé à plusieurs gens méconnus, mais remarquables. On peut penser à Luc de Lacorne, notamment. Mais comment vous êtes venue à vous intéresser au cas de Louise? Oui, ça fait 30 ans que je fais le métier de biographe et je choisis des personnages historiques, des personnages qu'on ne connaît pas parce que je trouve que c'est important de leur amener à notre mémoire collective. Maintenant, pour Louise, comme j'ai écrit surtout sur des militaires et le capitaine Bernier, qui était un grand navigateur, je me suis dit qu'il faudrait absolument que je change d'idée, que je me fasse plaisir. Ce n'est pas que je n'ai pas eu plaisir à parler des hommes, mais il fallait que je parle d'une femme. Ce n'est pas évident de trouver sur des femmes. Donc, moi, je démarre toujours soit par le dictionnaire biographique canadien ou dans le... Et je n'ai pas vu le nom de Louise, là. Mais il y a aussi un monsieur Morgan qui, en 1903, a écrit un livre sur des grandes Canadiennes et des femmes qui avaient fait une différence au Canada. Donc, j'ai fouillé, fouillé, fouillé et je suis tombée par hasard sur ma petite Louise Beaudet. Et comme elle était en théâtre, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Alors, c'est comme ça, par hasard, et pour me changer les idées. Je comprends. J'imagine que c'est pas... Mais quand on s'intéresse aux personnages du passé, c'est pas nécessairement une tâche facile que de reconstituer cette vie de ce personnage passé-là. Quelles ont été vos sources que vous avez consultées? Pour Louise, contrairement à tous mes autres livres, il faut faire des centres d'archives, des musées et tout. Dans le cas de Louise, elle n'a pas laissé... Elle avait préparé... Je sais qu'elle avait préparé des albums à l'époque. C'était très populaire avec photos et tout. Mais je les ai jamais trouvées. Mais par contre, avant la télévision et la radio, tous les journaux à travers le monde ont parlé d'elle. Donc, j'ai pu la suivre presque année par année à travers le monde par les journaux internationaux. Donc, ça a été surtout ça et aussi des récits de grands acteurs ou de gens de l'époque qui l'avaient connus et qui ont pu en parler. C'est très intéressant. Et c'est très différent de mes autres livres, justement. Oui, effectivement. C'est des sources... C'est des sources qui sont, je dirais, de seconde main à ce... Voilà. C'est ça, exactement. Vous la connaissez donc à travers le miroir des journaux. Voilà. Mais aussi, bien sûr, aux États-Unis, il y a des archives. J'écrivais à ces archives-là. Et s'ils trouvaient quelque chose, une lettre d'elle ou un document, là, on me l'envoyait. Il y avait des documents judiciaires, si je ne me trompe pas, non plus. De son frère, oui. Elle a eu un frère, oui. On va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Exactement. Donc, Louise Baudet, qui c'était? Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de son parcours? Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? C'est une petite orpheline de l'Aude Binière. Elle a vécu de 1859 à 1947. Et elle a, contrairement aux milliers de gens qui ont émigré aux États-Unis pour une vie meilleure, elle, elle a réussi sa vie. Et c'était rare pour les femmes. Mais elle avait tellement un talent phénoménal, une voix exceptionnelle et une intelligence. Elle était jolie comme tout aussi. Et une personnalité pimpante, vibrante, qu'elle a réussi à faire sa place. Et elle a eu, elle a, contrairement à bien du monde, elle a fait une carrière de 50 ans. 50 ans, une carrière internationale. Elle était une diva, une chanteuse d'opéra. Elle a fait des pièces de Shakespeare en anglais. Elle a joué en allemand. Elle a fait du vaudeville, du musical, enfin, et bien sûr, du cinéma muet. Elle a fait 60 films muets. Donc, une carrière, là, époustouflante. C'est incroyable, effectivement. Donc, il y a un élément assez intéressant à propos de Louise, c'est qu'elle était plutôt cachotière à l'égard de ses origines. Et elle s'est inventée une enfance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Dès qu'elle a été, elle a commencé à être interrogée par les grands journalistes, dès qu'on s'est intéressé à elle, finalement, elle s'est inventée une histoire parce que c'est certain qu'elle venait d'un milieu pauvre. Elle venait du Canada. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est parce que les Américains adoraient les vedettes qui venaient de France ou d'ailleurs. Puis, les petites Françaises, là, encore aujourd'hui, on les adore. Alors, elle s'est dit qu'elle venait de Tours. Sa mère était mexicaine, non, pas mexicaine, mais elle était, mon dos, juste à côté, là, à côté de la France, l'Espagne. Bon, elle venait de l'Espagne et que l'amie de la famille lui a proposé d'être une grande comédienne. Victor Hugo lui aurait même dit qu'elle pourrait faire une grande carrière. Et tout ça, c'était de l'invention, bien sûr, parce qu'on n'aimait pas les Canadiens à cette époque-là, parce qu'ils étaient catholiques. Ils arrivaient en même temps que les Irlandais. Donc, ils prenaient le travail des Américains. On les... On les... Vraiment, on les détestait. Et elle, elle a décidé que... Elle allait s'inventer un personnage. Et ça fonctionnait. Elle a gardé son nom. La plupart changeaient de nom. Elle a gardé son nom français. Et elle n'est jamais devenue... Elle n'est pas été naturalisée américaine. Jamais? Comme ses frères. Non. Elle, elle a gardé sa citoyenneté, mais elle disait qu'elle était française. Donc... D'ailleurs, sa mère, je pense que c'était Boisvert, son nom de famille. Boisvert. Puis ça va devenir Greenwood. Greenwood, oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on sait maintenant sur sa vraie enfance? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui a été sa vraie enfance? Sa vraie enfance, elle est née donc à Lodbinière, dans le comté de Lodbinière, sur une ferme. Son papa était Clément Beaudet. Il était fermier. Et sa mère et son père ont eu 12 enfants. Elle était le neuvième d'une famille de 12. Et son papa est mort lorsqu'elle avait 4 ans. Donc, sa mère est restée seule avec tous ses enfants. La responsabilité, elle a dû vendre la ferme pour payer les dettes. Et elle a abouti à Montréal à ce moment-là, pour travailler dans un petit magasin dans le quartier, là, où on amenace. Le Faubourg amenace, c'est ça? Le Faubourg, juste à côté de Radio-Canada, aujourd'hui. Oui, oui, oui. Donc, c'est là où elle travaillait, sa maman, pour essayer de survivre. De survivre. Je pense que la famille a été quand même dispersée. Oui, parce que les premiers garçons avaient déjà quitté pour les États-Unis. Ils se sont installés à New York et aussi au Massachusetts. Deux de ces autres garçons qui étaient trop petits sont restés à l'Ordbinière chez des voisins. Et Louise, sa sœur Amy, mais Arseline, et le plus petit ont déménagé. David, c'est ça? Oui. Oui. Donc, plusieurs déplacements, on peut comprendre, parce que je crois que sa mère va se remarier aussi. Oui, oui, oui. Lorsqu'elle avait 10 ans, elle a eu un autre papa. Et lui venait de Boston, Nathaniel Clapp. Et sa mère pensait avoir une meilleure vie. On ne connaît pas beaucoup, ni de Montréal, ni de sa vie à Montréal, d'ailleurs. Elle n'en a pas beaucoup parlé. Et de son existence à Boston non plus, sauf qu'on sait qu'elle était chez les religieuses et que ce sont les religieuses qui lui ont fait découvrir sa voix. Ils lui ont fait comprendre qu'elle avait une belle voix de soprane et qu'elle avait une belle prestance qu'elle pourrait éventuellement. C'est un cadeau de Dieu. Donc, ça, ça a été une période importante pour elle. Mais le mariage avec Nathaniel Clapp, ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont rester aux États-Unis? Il est à Boston à ce moment-là? Il est à Boston et la maman a décidé d'amener sa fille, ses deux filles et le dernier, à New York, parce que les trois garçons qui commençaient à réussir très bien dans le milieu de la construction. D'ailleurs, il y en a un qui va devenir banquier et président d'une grosse compagnie. Donc, eux vont bien, étaient bien installés. Donc, la maman est venue à New York avec ses deux filles. Avec ses deux filles qui étaient adolescentes à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, vraiment, c'est une motivation essentiellement de survie de famille. Voilà. Quand on se retrouve à New York, elle, la mère est séparée de ce monsieur qu'elle a nouvellement épousé après trois ans seulement. Oui, c'est ça. Et elle se réfugie chez ses fils à New York. Voilà. Et pour survivre, elle a fait des chapeaux. Elle a fait plusieurs métiers, petits métiers, puis aussi les locations. Elle avait une maison de location. On ne connaît pas beaucoup sur la maman de Louise. Louise n'en a pas parlé vraiment. Elle disait qu'elle était française, donc qu'elle était retournée vivre en France. Non, qu'elle était espagnole, mais qu'elle était retournée vivre en France. Alors, je ne sais pas s'elle est revenue vivre ici. Je n'ai pas retrouvé de document pour elle aux États-Unis. Pour ses frères, oui. Pas eu de problème. Mais pour elle, non. C'est ça, des déplacements. Oui. Nathaniel Clapp voulait absolument la divorcer parce qu'elle ne voulait pas revenir à la maison. Elle l'a quittée à un moment donné, puis elle ne voulait pas revenir. Alors, il l'a accusé publiquement d'être ivrogne. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que ce n'était pas vrai? Si c'était vrai, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Non, puis moi, je n'invente rien. Il faut que je retrouve les sources dans les documents pour pouvoir en parler. C'est ça. On ne le sait pas, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Exactement. Donc, une fois que la famille est installée à New York, aux États-Unis, qu'est-ce qui va pousser Louise Baudet? On a déjà vu, là, elle est là comme un peu Emma Albanie. Elle va être poussée par les sœurs à exploiter ce champ-là. Oui. Qu'est-ce qui va l'amener sur les planches? C'est la pauvreté, donc elle voulait aider sa mère. Mais à l'époque, il y avait des grandes compagnies de jeunesse à travers les États-Unis. Il y avait parfois 150 dans une chorale. On les faisait… il y avait des performances régulièrement. Et je crois qu'on les payait 13,50 $ la semaine ou je ne sais pas, le mois. Donc, elle a décidé d'avoir son petit salaire de 13,50 $ et de faire partie de ses troupes de jeunesse. Et ça a bien fonctionné. Tout de suite, on l'a pris. Elle était très petite et très mignonne. Donc, partout, on la trouvait tellement jolie, on voulait la voir. Et en plus de sa personnalité et de sa voix, lorsqu'elle chantait, on était ébloui. Ébloui. Fait qu'assez rapidement, elle va être découverte par nul autre que l'enceinte de Drew Barrymore. Le fameux clan Drew Barrymore. Lui, c'était Frank. Donc, c'est un grand, grand oncle, je crois, de Drew Barrymore. Et lui, il avait sa compagnie de théâtre et il faisait des opéras comiques. Alors, il l'a embauchée. Elle a eu deux premiers rôles. Pour sa première fois sur scène, elle a eu deux premiers rôles. Et elle jouait devant environ 1000 personnes dans la salle. Une petite fille. Et ça a été un succès phénoménal. Elle avait quoi, une quinzaine d'années à ce moment-là? Oui, elle avait, c'était en 60... Non, elle était plus vieille que ça, elle avait 18 ans. Puis, est-ce qu'elle a l'occasion de jouer en français? Est-ce que c'est essentiellement en anglais? Là, c'était en anglais. Oui. Mais à New York, là, on l'a embauchée dans un grand théâtre pour qu'elle joue en anglais encore. Mais la coïncidence, à ce théâtre-là, il y a une troupe de France, Mademoiselle Aimée, qui est arrivée avec son monsieur Gros, qui est un... qu'ils amenaient la musique de Off and Back aux anglais. Juste une petite parenthèse, ce qui m'a surpris, c'est de constater comment les Français, on jouait beaucoup en français aux États-Unis. Et à New York, oui, il y avait des regroupements, là, vraiment, et il y avait des journaux français et tout. Et donc, quand on jouait, on jouait en français, on n'avait pas besoin de traduction. Incroyable. Mais donc, pour venir à ma troupe de France, qui venait jouer à New York, ils étaient au même théâtre que Louise Beaudet. Et lorsqu'ils ont vu cette petite qui pouvait et jouer en français et jouer en anglais, ils l'ont embauchée. Et donc, elle a joué le même personnage et en français et en anglais. Elle était très contente de pouvoir jouer en français. Elle a dit ça, elle a souvent dit que sa langue maternelle, elle l'a jamais perdue, hein. Elle a toujours, même si elle était aux États-Unis, elle parlait parfaitement français, un accent français. C'est ça, Marie Aimée, Mademoiselle Aimée, qui était une des grandes cantatrices de France. Et elle était vraiment, elle est devenue sa marraine de théâtre. Elle l'a pris sous son aile, elle l'a formée. Elle lui parlait aussi beaucoup de France. Donc, Louise avait vraiment l'impression qu'elle venait, elle a cru à sa propre histoire, dans le fond, hein, qu'elle venait vraiment de France. Ça l'a inspirée. Tour, pourquoi Tour, on ne sait pas, mais c'était une dame exceptionnelle et Louise l'admet que Mademoiselle Aimée lui a tout montré au niveau de l'opéra comique. Elle lui a ouvert les horizons. Oui, oui, oui. Et aussi, ce qu'ils avaient, ils ont formé une tournée aussi. Donc, Louise, enfin, à cette époque-là, pour pouvoir survivre, il fallait faire partie d'une troupe pour jouer régulièrement, pour travailler avec des metteurs en scène, avec des professionnels. Il fallait faire des tournées. Alors, Louise a eu cette chance-là tout de suite, avec Mademoiselle Aimée, de faire des tournées à travers les États-Unis. Et ils ont abouti à San Francisco. Vraiment, là, on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui des gens de tournées. Ce n'était pas juste d'aller dans une petite ville pendant quelques jours, là. On restait souvent des semaines dans une place et on faisait tous les États-Unis. Ah oui, toutes les petites villes, les grandes villes. C'était leur façon de faire de l'argent, parce qu'à New York, on pouvait jouer un mois, peut-être, et ensuite, il fallait aller à Boston pour un autre mois. C'est une vie, mais c'est comme ça qu'on apprenait le métier. Oui, à la dure, là, comme tu dis. À la dure, oui, oui. Puis, moi, ce qui m'avait vraiment frappée quand j'ai vu votre livre, c'était le rythme extrêmement rapide auquel les acteurs et les actrices étaient soumis pour apprendre plein de textes de théâtre en même temps, plein de chansons, un jeu d'acteur. C'est comme une téléréalité où est-ce qu'il faut performer très, très rapidement, là, puis il faut être bon. À maintes occasions, Louise, elle a été capable de montrer cette détermination à performer hors de l'ordinaire. Est-ce que vous auriez des exemples pour nous? Bien, oui. Il y en a quand même plusieurs. Elle a en mentionné. Lorsqu'elle était à San Francisco, il y a une grande chanteuse qui est tombée malade un soir. Elle avait le rôle principal. À minuit, on est venus frapper à la porte de Louise, puis on lui a dit, écoute, tu prends sa place demain soir. Alors, il fallait qu'elle apprenne. Elle a passé la nuit à prendre le rôle, la chante, la chorégraphie. Ce n'est pas juste les paroles, mais il fallait aussi pouvoir bouger sur scène. Donc, elle a travaillé toute la nuit et le jour d'après, et le soir, elle jouait. Et elle a fait un franc succès. Elle avait une mémoire assez extraordinaire. Et je suis sûre qu'elle avait l'oreille parfaite pour pouvoir chanter juste et apprendre. Elle avait une voix de mezzo-soprano, donc elle pouvait atteindre des notes assez hautes. Elle était... Et ça, oui. Et il y en a d'autres commentaires. Ah oui! Lorsqu'elle, je pense à ça, elle jouait en allemand aussi. Ça, c'est incroyable. Puis sans accent. Sans accent. La même chose en anglais. Lorsqu'elle parlait en anglais, elle avait l'accent « british ». Donc, elle pouvait se promener en Angleterre et on ne riait pas d'elle, parce que les actrices américaines qui arrivaient en Angleterre et qui parlaient le slang américain, les Britanniques n'aimaient pas tellement ça et riaient d'elle. Tandis que Louise arrivait, elle parlait parfaitement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle avait l'oreille parfaite. Oui, probablement. Et en Allemagne, c'est la même chose. On va savoir pourquoi elle a appris l'allemand tout à l'heure. On va parler de... Juste pour peut-être un peu faire un petit bilan, là, donc, est-ce que vous pensez que la carrière de Louise Baudet témoigne de la vie d'une actrice de cette période-là? Donc, on parle fin 19e, début 20e. Oui, mais une actrice exceptionnelle. Je pense qu'elle a eu un parcours vraiment hors de l'ordinaire et elle était une très grande vedette, une des femmes les mieux payées de Broadway. Oui. Donc, oui, le genre de tournée qu'ils faisaient, la difficulté qu'ils avaient parce qu'il fallait qu'ils payent leur hôtel, qu'ils payent la bouffe, les vêtements, les costumes, tout. Avec un petit salaire de crève fin. Et on ne pouvait pas réserver d'avance. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Donc, tout se faisait par télégraphe. Et aussi, la mauvaise bouffe. Parce que, comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ne choisissaient pas des hôtels de première classe. Et aussi, de changer de théâtre, s'habituer au théâtre. Ah non, c'était une vie très difficile et beaucoup de voyagements. Oui, il fallait vraiment être un nomade dans l'âme, puis extrêmement résistant à tout. Oui, une bonne santé. Elle avait une bonne santé et une passion. Elle était passionnée, puis elle aimait ça, elle adorait ça. Je me souviens d'avoir lu, justement, dans votre livre, vous parliez d'une actrice, justement, qui avait fait quelques mois avec elle, puis elle avait trouvé ça complètement... Oui, oui. Parce que plus tard, quand elle va revenir, on va parler de Batman tout à l'heure, la grande expérience en théâtre anglais. Mais quand elle va revenir, lorsqu'il formait une équipe, ils n'arrivaient pas avec tous les acteurs. Non, c'est ça. On changeait de place. Quand il venait à Montréal, il fallait trouver des acteurs qui allaient jouer des rôles secondaires. Eux arrivaient principalement avec peut-être trois ou quatre acteurs de New York. Ils les payaient et ils les logeaient. Mais les autres, c'était des jeunes de la place qu'on formait et souvent, on ne payait pas parce qu'on disait, on va vous former. Donc, elle, c'est Louise qui faisait ça. Elle formait les jeunes. Ça, c'est plus tard dans sa vie. Mais là, on est quand même encore au début où elle-même est en apprentissage avec des grandes chanteuses, des grands personnages et des grands metteurs en scène. Donc, à cette période-là, Louise, elle est en tournée, elle va chanter énormément, à un tel point qu'elle va s'épuiser à un certain point. Oui, sa voix. Elle va fragiliser sa belle voix. Et le médecin lui dit, il faut que tu te reposes, sinon tu peux la perdre. Et à ce moment-là, elle a eu un contrat à San Francisco parce qu'on se souvenait d'elle avec la troupe de Mademoiselle Aimée. Elle avait été vraiment la coqueluche du milieu artistique à ce moment-là. Et on se souvenait d'elle, on lui a offert des contrats pour qu'elle joue des soubrettes, des jeunes filles dans des opéras comiques. Et donc, des pièces de théâtre, oui. Elle a fait plus de théâtre. Mais même là, après les pièces de théâtre, c'était, on demandait aux vedettes de chanter. Donc, même là, elle fallait qu'elle chante, mais c'était pas du tout comme un opéra où elle fallait qu'elle, vraiment, qu'elle chante constamment. Là, elle chantait des petites chansons populaires après, après la pièce. On fermait le rideau, on demandait aux vedettes de venir, puis on chantait. Alors, elle a fait ça. Nécessairement, c'était moins exigeant que simplement... Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait beaucoup d'opéras comiques, hein? Oui. Puis donc, c'était très... ça sollicitait beaucoup sa voix. Aussi. Mais là, c'est ça. Là, c'était des pièces de théâtre, bouffe. Oui, oui, oui. Elle fait beaucoup de comédie. Et puis, non, c'était son époque d'opéra comique. Et ensuite, c'est ça... Elle avait développé son jeu, nécessairement. Oui, oui. Parce qu'aussi, avec Mademoiselle Aimée, ça a été vraiment ça, sa formation. On lui a montré comment jouer, comment poser, comment bouger. Alors, non, la formation, elle l'avait, hein? Elle avait une base. Et comme elle était brillante, elle apprenait très vite. Donc, c'est pour ça que l'émetteur en scène, elle l'aimait beaucoup. Oui, parce qu'elle était polyvalente. Puis, elle permettait... elle pouvait faire plusieurs choses sur scène. Voilà. Elle dansait bien aussi. Elle bougeait bien. Et puis, elle était petite. Je reviens là-dessus. Oui. Parce qu'à l'époque, on préférait nos starlettes petites, très petites. Le plus petite, le mieux, c'était. Alors, Louise était haute comme trois pommes. J'ai des belles photos qu'on va pouvoir montrer. Tenez. On va pouvoir... C'était une très belle jeune femme. Puis, elle était pétillante et habile dans différents domaines. Donc, à l'époque, qu'est-ce qui était à la mode? Qu'est-ce que le public voulait nécessairement? Mais c'était ça. C'était des vedettes qui venaient d'ailleurs et qui portaient de beaux vêtements. Parce que les gens étaient pauvres en général. Et ils allaient au théâtre pour... Il n'y avait pas de cinéma. Ils allaient au théâtre pour oublier leur quotidien. Et donc, on voulait des chanteuses qui venaient de Paris ou de Londres et qui avaient des vêtements qui étaient des grands couturiers de France et tout. Donc, c'était... On voulait leur faire oublier. C'est comme le théâtre aujourd'hui et le cinéma. Les gens vont pour oublier leur quotidien et pour être ravis et avoir une belle soirée. Alors, c'était ça aussi à l'époque. Mais les journaux, heureusement pour moi, les journaux ont commencé très tôt à parler de Louise Baudet. Et comme je vous ai dit, on en parlait au quotidien. Mais son public, est-ce que c'était un public un peu n'importe qui, classe ouvrière? Oui, il y avait la classe ouvrière aussi. Ça, c'est plutôt dans le vaudeville, plus tard, lorsqu'elle va être au sommet de sa gloire. Elle va faire du vaudeville aux États-Unis. Elle va faire du variété en Angleterre. Mais c'est là où ça touche le public. Mais je ne sais pas pour l'opéra comique, je ne sais pas quel genre de public. Mais on la suivait à la lettre. Ses vêtements. Oui, tout. Et dès qu'on lui posait des questions sur tout, on lui demandait toujours son opinion. Alors, elle donnait son opinion. Elle était vraiment... Mais c'est merveilleux comme source, les journaux, pour justement essayer de percer un peu cette... En même temps, c'est une façade pour elle, j'imagine, parce qu'elle montre toujours le meilleur d'elle-même. Le bon côté, oui. Le bon côté. Ça ne devait pas toujours être facile, nécessairement. Non, ça ne doit pas, parce qu'elle ne doit pas faire... Au départ, elle ne faisait pas des grands salaires. Et puis... La compétition devait être féroce aussi, parce que pour une jeune première comme ça... Oui, oui. On a commencé à la jalouser, là, lorsqu'elle commençait à être plus populaire et à avoir les meilleurs rôles. Les autres, qui étaient un peu plus vieilles, commençaient à la jalouser. Mais ça, ça fait encore partie du métier, là. Oui, définitivement, définitivement. Donc, je pense que ça conclut notre première moitié d'entrevue. Bon. Donc, Louise, vous écrivez à son sujet que les contemporains, donc les gens qui ont connu Louise Baudel, l'ont considéré comme une grande vedette de son temps, mais aussi une artiste qui est très polyvalente, donc qui faisait plein, plein, plein de choses. Dans quelle discipline particulièrement elle s'est illustrée? Elle s'est illustrée, et c'est pour ça qu'elle a pu faire une carrière de 50 ans. Oui, définitivement, oui. Elle a fait, comme on a dit, l'opéra comique. Elle a fait du Shakespeare à travers le monde et les colonies britanniques. Ça, c'est incroyable. Et les plus grands rôles de Shakespeare. Lady Macbeth, Ophélia, elle était en Australie. On disait que c'était la plus grande Ophélia, qu'il n'y en avait pas eu de meilleure qu'elle. Donc, une petite bonne femme, haute comme Trois-Pommes, qui pouvait jouer des rôles comme Lady Macbeth, qui exigeait une femme imposante. Alors non, elle a fait aussi, en Angleterre et en Afrique du Sud, c'était du théâtre de variété. Ce n'était pas tout à fait le vaudeville des États-Unis. C'était des comédies, on chantait aussi, et puis elle en a fait à travers le monde. Et aux États-Unis, c'était plutôt des comédies, des pièces sérieuses. Elle a joué, elle a tout fait. Elle a tout fait. De son époque, puis elle n'hésitait pas à essayer des choses nouvelles. Non plus, non plus. Mais c'était parce qu'aussi, elle était curieuse. Elle aimait, elle aimait les défis. Je suis certaine qu'elle aimait les défis. Et puis, ça la motivait à s'améliorer. Et puis, non, vraiment, elle était considérée autant qu'Albany. On parle beaucoup d'Albany aujourd'hui. Mais elle, elle avait toutes ses facettes à son personnage. Et on disait aussi, quand elle bougeait sur scène, elle bougeait mieux que les danseuses professionnelles. Donc, toujours, on était en admiration devant elle. C'était un phénomène. Non, moi, ça m'a éblouie. On mérite de mieux la connaître, définitivement. Mais certainement, on peut avoir tout le talent du monde, mais il faut avoir les opportunités de pouvoir exercer notre talent. Puis au début de sa carrière, elle va faire une rencontre quand même assez importante. C'est Daniel Bandman qui est un tragédien extrêmement important à cette période-là. Et il va jouer un rôle quand même assez important pour elle. C'est vraiment l'homme le plus important de sa vie. Elle avait 20 ans. Lui, elle en avait 43. Il était marié. Il est avec des enfants. Et elle jouait au théâtre à ce moment-là, à San Francisco. Et lui aussi. Donc, il l'a formée. Il l'a formée. Ils ont eu le coup de foudre. Il a vu qu'elle était la plus intelligente parce qu'elle apprenait les rôles facilement. Et il l'a formée. Il l'a formée d'une façon très stricte parce qu'il était très exigeant. Et c'était le plus grand tragédien de l'époque. Et son répertoire de Shakespeare, c'était toutes les pièces de Shakespeare. Donc, il fallait savoir les jouer. Il fallait savoir les interpréter. Et si on lit du Shakespeare aujourd'hui, c'est très difficile à comprendre. Elle, avec son aide à lui, elle a pu bien jouer des grands rôles. Et ça a été l'amour de sa vie. Leur relation va durer 10 ans. 10 ans, oui. Et ils vont faire le tour des colonies britanniques. Oui, ça, c'est étonnant. Moi, il y a en Australie. En Inde, en Chine. Au Japon. Oui. Mais ça, ça en rapporte à la facilité des transports à cette période-là, avec le bateau va-t-fer. Le bateau et le train. Et aussi, c'est parce que c'était une façon de survivre aussi. Une fois que tu jouais, tu ne pouvais pas toujours jouer à New York ou dans les grandes villes. Il fallait que tu... Lui, il voulait amener le théâtre classique dans les colonies, qui, il disait que les gens en Australie et en Nouvelle-Zélande n'étaient pas éduqués, selon lui. Mais il était un grand snob. C'est drôle parce qu'on le compare un peu à Depardieu aujourd'hui. C'est un peu l'image du personnage, un égo très fort et très puissant, mauvaise humeur. Il n'était pas toujours très correct avec les gens. Non plus, non. Non, pas facile. Il se chicanait beaucoup. Il n'aimait pas qu'on le contredise. Et puis, c'était le plus grand, le plus grand des plus grands, supposément. Lui, c'était un Américain. Un Américain, mais un Juif allemand d'origine. Donc, c'est lui qui lui a montré l'allemand. Et lorsqu'elle était en Australie, elle a joué en allemand et personne ne pouvait deviner que c'était une petite française. C'est incroyable. Oui. Donc, oui. Elle le faisait, mais ils ont tombé en amour. Donc, c'est sûr qu'elle a découvert à ce moment-là le monde avec lui. Elle n'avait rien connu avant, vraiment. Oui. Donc, j'imagine que ça a dû quand même être... Comment on sait qu'ils ont vécu une histoire d'amour? Lui, il l'a dit. OK. Aussi. Puis, dans les journaux, il a dit que c'était romantique, la façon qu'ils étaient rencontrés et tout. Et aussi, quand tu voyages avec quelqu'un à travers le monde, une compagnie qui s'appelait Baudet, Bandman Baudet, puis toujours ensemble. Là, les gens ont bien vu qu'ils formaient un couple. Ça a fait... Ça a fait un scandale un peu. Un gros scandale. Quand ils sont revenus, là, surtout qu'il n'était pas divorcé. Et sa femme ne voulait absolument pas divorcer. Elle était en Angleterre, hein, sa femme, pendant ce temps-là. Oui. Elle était retournée en Angleterre, prendre soin des enfants. Et elle ne voulait pas divorcer. Alors, non, ça a été... Quand ils sont revenus, donc, ils ont renfloué les coffres, finalement. Oui, oui. Elle a servi un peu de... Elle était son étoile principale. Voilà. Donc, elle jouait tous les grands rôles. Mais aussi, une chose importante à dire, c'est que... Tu sais, une jeune fille, hein, elle ne connaissait pas grand-chose. Alors, lui, il lui a dit, je vais prendre soin de ton argent. On va l'investir dans notre tournée. Et puis, tu vas voir, je vais te donner ta part et tout. Voilà. Et elle s'est fait avoir. Malheureusement. Malheureusement. Mais donc, leur alliance a duré dix ans. Mais un moment donné, ça va perdre des plumes, là. Oui, c'est parce que lui, il vieillissait. Oui. Et puis, elle s'améliorait. Oui. Donc, l'élève a surpassé le maître. Et il était très jaloux. Il a piqué une colère un soir de théâtre. Et il est parti. À New York, hein, c'est ça. Je pense que c'était à Chicago. Il a juste fermé la porte, puis il est parti. Parce qu'entre-temps, quand ils sont revenus, ils ont acheté une ferme au Montana, un ranch, pour leurs vacances. Et elle a mis de l'argent. Bien sûr. Bien sûr. Donc, elle n'a jamais vu les couleurs de son argent. Et quand ça commençait, là, à malmener, le public l'aimait. Il disait, « Ah, lui, là, il commence à nous tanner. Ah, ça fait un plaisir de voir Louise Baudet. » Donc, elle était partout. Elle était tellement admirée. J'ai vraiment, là, dans les centaines de coupures de journaux, j'ai pas vu quelque chose de négatif à son sujet. Incroyable. C'est toujours élogieux. Mais, donc, à un certain point, Louise, au cours de, j'imagine, de ses dix ans de relation avec David Bannemann, elle l'a défendue lors de ses différents, elle avait dans les tribunaux, mais à un moment donné, elle va carrément le... Elle va se tanner aussi. Elle va se tanner, hein. Alors, elle l'a su, puis elle a arrêté de l'aimer, finalement. Alors, il fallait qu'elle poursuivre, hein. Mais là, elle était formée. Donc, elle pouvait reprendre une carrière. Oui, puis elle va quand même faire quelque chose d'assez exceptionnel pour une femme. À 33 ans, elle va lancer sa propre compagnie après avoir, justement, quitté Bannemann, puis décider de former sa compagnie. Sa propre compagnie, ça, c'était après, je veux juste faire une petite parenthèse, avec le... avec Chicago. Oui. En 1893, il y a eu l'exposition universelle. Oui, 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 oui. Et ça, c'était... c'est un événement comme celui de Paris en 1900, là. C'était un événement phénoménal, et il y avait toujours un grand spectacle. Oui, c'était comme un immense pageant. Voilà. Parce que... Voilà. Alors, l'homme de l'heure, il s'appelait Kiralfi, et puis il a fait un rôle pour elle. Donc, c'était elle la vedette. Et donc, pendant six mois, huit mois, elle était... elle jouait à l'exposition universelle, à tous les soirs et tout. Donc, pour venir, c'est parce que tout ça, ça augmentait. Oui. Sa renommée. Oui. Tous les grands spectacles qu'elle faisait, tous les grands voulaient... Voulaient qu'elle fasse partie de leur troupe et tout. Donc, à un moment donné... Puis, son salaire montait aussi. Oui, oui, oui. À 750 $ la semaine, ensuite 1000 $ la semaine. Donc, elle a dit, si d'autres l'ont fait, pourquoi moi, je ne peux pas le faire? Elle était rendue là. Oui, 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 oui. La différence, c'est qu'elle, elle n'était pas mariée. C'est ça. Et la majorité des autres femmes avaient leur époux comme partenaire dans l'affaire. Elle, elle était seule. Donc, il fallait qu'elle compte sur les impresarios et sur les autres. Avoir plein de monde autour d'elle, elle ne pouvait pas le faire tout seule, c'est évident. Effectivement. Puis, il fallait qu'elle ait des gens de confiance, nécessairement. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré un an et demi. Mais il fallait qu'elle trouve les pièces de théâtre. Oui. Puis, elle allait souvent en France chercher des belles pièces pétillantes que les Américains adoraient. Elle les faisait traduire. Il fallait que ça convienne, par exemple. Il fallait que ça convienne. Donc, la première année, ça a été, elle avait payé assez cher pour la pièce française. Et le traducteur, il a vu que ça ne convenait pas du tout à un public américain qui, eux, était beaucoup plus... Un petit peu plus pincé. Oui, plus pincé. Alors, ça a pris du temps. Ça a pris un an, un peu plus d'un an avant qu'elle puisse monter sa pièce et son personnel. Et finalement, son impresario l'a laissé tomber au beau milieu d'une production. Il avait vendu sa part à un autre impresario sans lui en parler. OK. Donc, elle, elle tombait des nues. Il fallait qu'elle paie son équipe et tout. Elle a dit non, on va continuer. Et ça, ça l'a épuisée. Parce qu'après, il fallait faire des tournées à l'extérieur. Et elle s'est épuisée à la longue. Elle a bien vu qu'elle ne pouvait pas soutenir une troupe seulement. Seulement, elle seule, oui. Donc, c'était une belle tentative, malheureusement. Oui. Sans succès, malheureusement. Non, et celle qui avait réussi, là, c'est parce qu'elles avaient un conjoint. Qui travaillaient avec elle. J'imagine aussi, nécessairement, les théâtres, là, quand ils voient une femme arriver, on s'engage sur un certain nombre de représentations. C'est ça. Nécessairement, je pense qu'il y a plusieurs causes au point de vue de la justice, qu'elle était obligée d'aller dans les tribunaux pour essayer d'être repayée. Voilà, c'est pas évident. Quand on est une femme, en plus. Oui. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si ça marcherait mieux, mais... Il y a certains moins de difficultés. Oui, mais je ne suis pas sûre que ça serait aussi difficile qu'à son époque. Probablement. Donc, ici, qu'est-ce qu'elle va faire après cet échec-là? Elle va partir, je pense. Oui. Là, elle va aller en Angleterre. Et là, elle va être avec un grand impresario, le plus grand de variété en Angleterre, qui avait plusieurs théâtres. Et il l'embauchait pour une pièce de théâtre, mais finalement, il lui a demandé de remplacer une Mary Tempest, parce qu'elle est tombée malade. Et elle l'a fait. Et elle l'a si bien fait, que tout le monde a dit qu'elle jouait mieux que Mary Tempest. Donc, Mary Tempest a fait un coup de tête. Elle est partie en Amérique. Donc, elle est restée en Angleterre pendant quand même plusieurs années. Puis ensuite, elle a été en France et en Allemagne. Elle a joué un peu partout sur scène. Mais elle a joué en Angleterre un peu partout. C'est des pièces de variété, de bon goût, chic. Donc, ce n'était pas vulgaire. On pense toujours que la variété, c'était vulgaire, mais non. Lui, il s'assurait que ses comédiennes et que ses danseuses, tout était pour la bonne société. Et elle a chanté aussi pour la reine Victoria. Alors, pour chanter pour la reine Victoria, c'est qu'il fallait être trécoté. Absolument. Encore aujourd'hui, pour chanter pour la reine Elisabeth, il faut être là parmi les plus grands. Donc, elle, à son époque, elle était vraiment rendue à son meilleur. Alors, ses meilleures années, c'était dans les années 90. Après Chicago. Oui, après Chicago. Et puis là, elle a fait une carrière, la plus haute carrière dans les variétés, le vaudeville. Aux États-Unis, ça s'appelait du vaudeville. Et aussi, bien sûr, l'opéra comique, elle continuait. Puis elle a fait des pièces sur scène aussi. Elle a joué comme actrice. Alors, vraiment, là, les années 90, jusqu'à l'exposition universelle, elle était là. D'ailleurs, elle a été à Paris. C'est à cette période-là, si je ne me trompe pas, qu'elle voit en Afrique du Sud. Aussi. Parce qu'en Afrique du Sud, il y avait beaucoup, beaucoup de Britanniques qui aboutissaient en Afrique du Sud pour faire de l'argent, renflouer leur coffre aussi. Et beaucoup de jeunes de grandes familles. Donc, ils avaient des grands théâtres. Et ils payaient très cher les plus grandes vedettes mondiales pour venir jouer pendant plusieurs mois, même six mois. Elle était là pendant six mois. Et sa soeur, Arceline, Amy, voyageait avec elle à ce moment-là. Donc, une petite anecdote. Quand elle voyageait, la majorité des gens avaient peut-être deux valises, deux coffres. Elle, elle en avait 14, 20, là. Elle, elle en avait, hein. Mademoiselle était... Non, elle était... Oui, alors, elle a abouti en Afrique du Sud. Et là, elle était courtisée. Tu imagines, parce qu'il ne devait pas avoir beaucoup de femmes, nécessairement, dans les villes minières. Voilà. Alors, tous les soirs, on attendait les vedettes à la sortie du théâtre avec des fleurs, des diamants et tout. Et puis, Mademoiselle a été courtisée. Oui, mais elle a eu quand même certaines propositions assez sérieuses, si je ne me trompe pas. Elle a deux autres... Après Benman, j'ai découvert deux autres. C'est sûr qu'elle a eu probablement d'autres aventures, mais deux autres importantes. Un grand chroniqueur de sport, Boykin Ford, qui était un millionnaire, qui avait des chevaux et tout. Ça, ça a été une grande aventure aussi. Est-ce qu'il s'aimait réellement? Je ne sais pas. Mais lui, pour sa fête, avait décidé qu'il lui ferait faire un diadème. Mais il voulait la surprendre à sa fête, avec un diadème qu'il a fait faire dans un des plus grands magasins de New York. Malheureusement, lorsque le bijoutier fabriquait le diadème, le petit chien en a mangé trois gros diamants. Donc, il est mort. Il est mort sur le coup. Il fallait l'opérer pour ramasser les diamants. Mais donc, Boykin n'a pas pu donner le diadème le soir de la fête de Louise, deux jours plus tard. Alors, il a refusé de payer une partie du coût parce qu'il dit, là, j'ai manqué mon effet. Mais c'était ça, les grandes vedettes. C'était démesuré, là. C'était démesuré. Oui, démesuré. Oui, puis elle se promenait en calèche, habillée en Amazone, tu sais, avec son... Oh non, c'est... On peut voir dans les films aujourd'hui, des films d'époque, on peut voir comment c'était. Mais c'était comme ça, hein. Elle a eu la grande vie à un moment donné. Il y a eu un autre amour pour revenir en Afrique du Sud. Oui. Et il s'appelle Réginal. J'ai... On a appris son existence seulement trois ans plus tard. On n'a jamais su son nom de famille, mais il faisait partie d'une grande... C'était un conte. Donc, il faisait partie d'une grande famille aristocrate d'Angleterre. Et lui, il est tombé amoureux. Il a demandé un mariage. Donc, ils se sont fiancés, finalement. Mais lorsque un aristocrate fiance, fiance, c'est sa famille qui se fiance aussi. Donc, il engage toute sa famille avec lui. Donc, il n'en avait pas parlé à sa famille. Et puis, éventuellement, sa famille n'était pas d'accord. Parce qu'elle était plus vieille. Je suis sûre qu'elle ne pouvait pas, à cette époque-là, elle frisait la quarantaine. Donc, elle ne pouvait certainement pas faire d'enfant. Puis, c'était une actrice. On ne voulait pas d'acteur. On voulait quelqu'un de noble. Alors, ils ont dû annuler. Mais ça, c'était... c'est assez cocasse aussi. Parce qu'elle jouait à Toronto à ce moment-là. Elle a continué de voyager, même si elle était fiancée à son original. Elle le voyait en Angleterre, en Afrique du Sud. Mais elle voyageait aussi à travers le monde. Et elle était à Toronto un soir. Elle jouait une pièce de théâtre. Et elle reçoit une enveloppe en disant qu'il y a un avocat qui est à New York et qui l'attend pour lui faire signer un contrat en disant qu'elle annule. Ça promet ça. Qu'elle annule. Ben oui. Alors, elle, elle l'a mal pris. Je la vois avec ses petits cheveux roux, là. Et elle a tout quitté là. Et elle est partie à New York. Mais finalement, elle a signé. Elle a bien vu qu'elle ne pourrait pas épouser un noble britannique. C'est un beau rêve. Oui, c'est un beau rêve. Puis aussi, elle avait besoin de liberté. Oui, toujours sur la route. Sur la route. Là, il aurait fallu qu'elle devienne britannique, qu'elle vive probablement dans un château. Mais elle aurait été prisonnière, je pense. Puis elle avait besoin, elle, de vivre sa vie et de liberté. D'exercer son mestre. Ce sont les trois, là. Benman, Boykin et puis Réginal. Ces trois grands amours. Les autres, je n'ai pas trouvé de traces. Elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Non. Puis malgré tous ces beaux cadeaux de ses amoureux, elle était souvent désargentée. C'est ce qu'on comprend. Oui, oui. Elle s'est quand même achetée une maison et ensuite un appartement à New York qu'elle a fait vendre. Mais à un moment donné, oui, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Et ça, je ne comprends pas. Parce que ses diadèmes, là, son diadème valait 10 000 $. C'est ça. Alors, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'elle faisait. Elle était dépensière, probablement. Probablement. Oui. Peut-être un peu frivole. Mais elle aimait la belle vie. Puis comme je dis, quand elle voyageait avec ses 14 valises, là, c'est parce qu'elle les remplissait. Donc, au tournant du 20e siècle, on voit que Louise Beaudet, c'est une femme de son temps. Elle a fait beaucoup de théâtre. Puis, tout ce qui est moderne, la fascine. Elle va faire de la bicyclette. Oui, oui. Elle va même changer la couleur de ses yeux. Oui. Ça, c'est un peu incroyable, on va se le dire. Puis, elle va bien sûr s'intéresser au cinéma, qui est la grande nouveauté du début du 20e siècle. Oui. Donc, elle va passer vraiment du théâtre graduellement vers les vues animées, qu'on appelle à l'époque. Oui. C'était du théâtre. C'était du théâtre filmé. Oui. Finalement, donc, il n'y avait pas tellement un grand saut à faire. Et puis, elle, elle était très connue. Elle a écrit quelques films. Ah oui? Elle en a écrit, oui, quelques-uns, quelques scénarios. Et elle en a joué 66. Incroyable. Et c'était assez exceptionnel. Vraiment, pour une femme de son âge, parce que là, elle était 50, jusqu'à 60, dans les soixantaines, là, tu sais. Tu te dis, elle avait encore de l'énergie. Mais, pas seulement le cinéma, elle a continué de faire du théâtre aussi en même temps. Donc, elle était vraiment privilégiée. Mais, ses rôles au cinéma, l'ont remis au goût du jour, finalement. Parce qu'elle vieillissait, puis on l'oubliait un peu. Puis au cinéma, on s'est souvenu d'elle. Et c'est ce qui permettait aux réalisateurs et au théâtre de l'inviter à participer à des troupes de théâtre. Donc, elle a fait juste un commentaire. Quand on jouait une pièce, là, on la jouait peut-être 150 fois. Ah oui? C'est pas 30 fois, c'est pas 20 fois. 150, on changeait de place. Elle avait, là, dans les 50, 60. C'est phénoménal. Incroyable, oui. En plus de faire du cinéma, en Californie. Ah oui, parce que les studios, ils sont en Californie. Mais oui. Incroyable. Mais ça, c'est, les transports, on pense toujours que les gens, nécessairement, restaient au même endroit. On voyageait beaucoup. On voyageait énormément. Énormément. Donc, une grande fleuve. Elle faisait du cinéma, mais muet, c'est important de se spécifier, par exemple. Oui, oui. L'époque muet. Et puis, elle n'a pas fait la transition au cinéma parlant. Oui, puis ça, c'est la fin des années 20, quand même. 27, oui. 26-27. Et puis, elle a eu de... Elle a joué des rôles secondaires, mais elle en a joué des rôles importants. Et puis, son plus important, ça a été, durant la Première Guerre, on a fait un grand, grand film qui s'appelait, j'essaie de me souvenir du nom, là, « The Cry of Peace » ou quelque chose comme ça. Et puis, ça a été tellement, « The Battle Cry of Peace » en 1915. Et là, on a dit que c'était l'actrice qui avait joué un rôle le plus émotif sur l'écran de toute l'histoire du cinéma muet. Parce que c'était un... Vraiment, on faisait des films avec des milliers de... Il y avait des... Tu sais, c'était pas juste des acteurs. Des milliers de figurants. Des figurants, des militaires, des chars d'assaut. Des... C'est incroyable ce qu'on faisait à cette époque-là. Aujourd'hui, on a moins le financement pour ça. Tout est fait à l'ordinateur. Tout est fait à l'ordinateur. Mais elle a fait beaucoup. Elle a fait des grands, grands films. Et puis, elle a joué avec les plus grands acteurs. Et c'est ça. Alors... Elle s'est réinventée quand même rapidement. Même en fin... Bien, pas en fin de carrière, mais pour une actrice. Oui. Jouer après 40 ans, c'était pas nécessairement... Oui, parce que éventuellement... Éventuellement, on a appris à faire des prises de vues de près. Des prises de vues de loin. Oui. Mais les prises de vues de près, là... Le plan américain, oui. Les plans américains. Fallait qu'elle apprenne à être moins expressive. Hum-hum. Hein? Plus... Mais fallait exprimer des émotions, mais t'entendais pas sa voix. Non, c'est ça. Hum-hum. Je pense qu'elle aurait pu le faire. Si elle avait pas été aussi vieille, elle aurait pu faire la transition au cinéma parlant. Parce qu'elle avait une belle voix. Hum-hum. Elle avait une belle voix. Mais là, son heure était pas assez. Hum-hum. Mais elle a continué sur scène. Elle a continué. Elle a fait des... Jusqu'à... Dans les quelles années? Elle a fini autour de 37. Hum-hum. 1937. Donc, elle était assez vieille. Et ce que je dois dire, c'est que pendant tout ce temps-là, elle était très généreuse. Hum-hum. Elle aidait les acteurs et les actrices, surtout les Françaises, qui venaient du... ou celles qui venaient du Canada, qui pouvaient pas... qui avaient pas sa chance à elle de pouvoir travailler aussi vieux. Hum-hum. Alors, elle les aidait, elle faisait des... Donc, il y avait une association, hein, qui m'est-ce qu'elle était très impliquée. Oui, oui, oui. The Actors Fund Association. Et c'est eux, d'ailleurs, qui ont... qui vendaient sa maison parce qu'elle... elle les aidait, puis elle leur donnait de l'argent et tout. Puis quand... quand elle partait, c'est eux qui prenaient soin de sa maison. Oui. Oui, alors... Donc, c'était un peu comme la... une famille professionnelle ou un ordre professionnel. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est l'ordre professionnel. Donc, à travers eux, elle aidait beaucoup, beaucoup d'acteurs qui n'avaient pas son... sa chance. Hum-hum. Ni son talent. Hum-hum. 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 Définitivement. Hum-hum. Est-ce qu'on... on connaît un peu la fin de sa vie? Comment... comment ça va se passer? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Elle a vécu avec sa sœur. Hum-hum. Hum-hum. Sa sœur est morte dix ans avant elle. Hum-hum. Hum-hum. Donc, elle a fini ses jours seule, une petite madame vieille... À New York. À New York. Oui, on en a parlé dans les journaux à sa mort, mais on connaît pas vraiment sa fin. Hum-hum. Je sais pas. Ça fait que c'est une grande oubliée, puis qu'on redécouvre grâce à vous. Oui, oui, oui. Oh non, je suis tombée en amour avec ma petite Louise. Hum-hum. Définitivement. Franchement, vous avez bien... vous avez permis de nous passionner aussi pour cette jeune comédienne québécoise qui... Oui. Mais je m'interrogeais peut-être une dernière question sur... quand elle a du passage à Montréal, parce qu'elle va jouer à Montréal, est-ce qu'elle parle de ses origines canadiennes ici? Oui. Pas au début. Pas au début. Pas au début. Parce qu'elle joue en anglais, du Shakespeare. Elle était avec Bandman à cette époque-là. Ils ont fait tout le Canada. Et c'est la presse anglaise, au départ, qui en parlait. Et à un moment donné, la presse française a commencé à en parler. Ah, il y a une petite Louise Beaudet qui, supposément, est canadienne. Hum-hum. Et ils se sont intéressés à elle. Et là, ils ont dit, oui, qu'elle venait du Canada. Mais ils n'ont pas parlé de ses racines canadiennes. OK. Probablement qu'elle n'en a pas parlé non plus. Mais ils ont dit qu'elle était canadienne. Ah! Mais là, pour elle, ça ne la dérangeait pas trop parce que c'était au Canada, donc... Oui, ça ne dépassait pas les frontières à ce moment-là. Voilà, voilà. Mais oui, elle a joué à Montréal. Elle a joué un peu partout au Canada, en Colombie-Britannique. C'est Shakespeare. Oui. Donc, bien, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Madame Saint-Pierre, ça a été un plaisir. Donc, Marjolaine Saint-Pierre, qui est l'autrice de la biographie de Louise Beaudet, de l'Aubinière à Broadway, donc, qui a été publiée aux éditions du Septentrion.